... Oui, donc bonjour, quelques réactions à l'actualité. Alors je vais commencer par vous parler de la production laitière, car il y a beaucoup de tambouilles et de fausses informations qui circulent, sachant que la production laitière, ce que je vais vous donner comme information, vaut pour les autres productions. Et à la fin, je vais vous parler des mensonges permanents qui consistent à essayer de recruter des petits soldats, parce que l'enjeu, l'enjeu, il faut bien savoir, c'est essayer de ramener des gens dans les fermes, de la main d'oeuvre gratuite, pour faire tourner l'agroalimentaire et l'agroindustrie. Et tout le secteur tertiaire qui est adossé au monde agricole et qui vit gracieusement, donc évidemment, eux, ils n'ont pas envie de changer, c'est logique. Donc il faut quand même quelqu'un qui amène de la matière. Si personne n'amène de la matière, on a plus d'un million deux cent mille hectares aujourd'hui de terre en friche, et on nous fait des baratins qu'on perd de la surface, ce qui est vrai, par des autoroutes et des infrastructures. Comme, j'en profite, certains s'attaquent aux projets que je ne partage pas forcément, mais les parcs éoliens, les méthaniseurs, l'agrivoltaïsme, le photovoltaïque, ça va prendre des surfaces agricoles, ça va nous empêcher de produire, perdre notre souveraineté. L'agrivoltaïsme, la méthanisation, oui et non. Si on avait une rémunération, les gars, des prix à hauteur des coûts de production, les gens n'attendraient pas le parc éolien pour avoir un complément de revenu. Les gens n'auraient pas été livrés les méthaniseurs. Personne n'aurait été aux méthaniseurs si on vivait dignement. Et l'agrivoltaïsme, pareil, où les gens vont garder des animaux sous les panneaux. Pourquoi ? L'enjeu, c'est la rémunération. Alors maintenant, c'est sûr, on arrive dans l'ère des méthaniseurs, de l'agrivoltaïsme, mais avant tout ça, il faut avoir un peu de mémoire. Dans les années 60-70, quand ça commençait à tirer financièrement l'épouse, elle a été travaillée à l'extérieur. Elle a pris la place de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas juste non plus. Elle a été prendre des emplois à quelqu'un d'autre. Alors qu'avant, les gens vivaient dans l'exploitation. Donc, ça serait un long débat, mais le fond de l'histoire, ce n'est pas le méthaniseur et l'agrivoltaïsme, le fond de l'histoire, c'est qu'on a refusé de tenir une vraie politique agricole française et européenne. Et à partir de là, les gens ont été chercher ce qu'on appelle des leviers. On en parle souvent avec les Vendéens. Les gens, ils ont été chercher des leviers. Alors, est-ce qu'on va insulter une famille parce qu'elle accepte un parc éolien pour sauver la famille, la ferme ? Sauver la famille. Parce que là, on parle de sauver les familles. On va reprocher à un gars d'aller à un méthaniseur parce qu'il n'est pas rémunéré du lait, de la viande, des canards ou des cochons. C'est là qu'est le problème. S'opposer aux méthaniseurs, oui, ou à tous les autres projets, mais rémunérer les paysans à hauteur des coûts de production. Puis les paysans, ils ne s'en iront pas faire d'autres projets. Voilà. C'était une parenthèse. Rémunérez-les et vous verrez qu'ils n'iront pas aux méthaniseurs ni dans les autres projets. À partir du moment qu'il n'y a pas de rémunération, au bout d'un moment, les gens font des choix. Et le premier choix, quand on est responsable, c'est de venir en sauvetage de sa famille. D'accord ? Donc, je commence par le lait. Alors, les articles que vous m'avez envoyés. Lait 800 fermes attendent le contrat Savantia. Savantia ex-Bongrain. Le deuxième fromager français. À l'instar de l'actalis, Savantia mène un bras de fer avec une partie de ses producteurs de lait adhérents à l'OP Sonne-Lay, dont le contrat arrive bientôt à échéance. J'étais passé au tribunal. Il avait tiré une partie des organisations de producteurs contre le groupe Savantia, à juste titre, qui ne respectait pas les contrats, donc qui ne rémunèrent pas le lait correctement, ce que je vous disais avant. Et donc, là, il y a plein de témoignages. Alors, le groupe Savantia, c'est les marques Caprice, Des Dieux, Coeur de Lion. Et donc, le président de l'organisation de producteurs de l'Ouest, 350 millions de litres de lait, l'une des quatre organisations de producteurs du groupe Sonne-Lay, 500 millions de litres de lait, environ 800 fermes, attendent toujours la signature d'un nouveau contrat avec l'industriel Savantia. Vous voyez, le deuxième fromager. Plus petit que l'actalis. Savantia, ça tourne autour de 2,3 milliards. Lactalis est à plus de 5 milliards, transformé comme Sodial, la coopérative. Dans le même sens, message de producteurs de lait livrant à l'actalis. Donc, le gars, il s'insurge. Il dit que voilà, ça va faire disparaître des fermes, parce qu'il y a une réduction. Lactalis décide de rompre ses contrats, beaucoup au 31-12-2025, dans un peu plus d'un an. Et toujours dans le même sens, pour terminer sur les réactions sur le lait, réduction des volumes de lait collecté, lactalis. Lactalis préfère le beurre et l'argent du beurre. Donc ça, c'est un discours de Johan Barbe, de la FNSEA, de la FNPL, Fédération Nationale des Producteurs de Lait. Donc, il fustige lactalis. Bon, alors, lactalis, il fait une restructuration. Il faut savoir qu'on produisait 24 milliards de litres, on est descendu en dessous 22. Et on va bientôt descendre en dessous 20. Donc, on perd presque un milliard de litres sur quelques années. Donc, les gens de lactalis, la restructuration de lactalis, on peut la condamner. Parce que, bon, on sait que les éleveurs, c'est de la chair à canon. Mais pas que pour lactalis. Pour Saventia, dont je vous ai parlé avant, Idem, ils les gardent, à condition de ne pas les payer. Et les coopératives ? Et les gens qui ont été mis à l'écart des coopératives, quand ils posaient des questions gênantes en Assemblée Générale, les gens qui ont été mis, qui ont été poussés sur le bord de la route par des coopératives, quelqu'un en parle ? Et sur une moyenne de 40 ans, est-ce que c'est Saventia et Lactalis qui ont payé les produits ? Les produits, le lait dans les exploitations le moins chères ? Ou est-ce que c'est les coopératives ? Faisons un arrêt sur image. Les coopératives, c'est du volume non valorisant, encore moins valorisant que les privés. Donc, tirer le prix vers le bas. Produire plus pour gagner moins. Faire du volume pour gagner moins. Donc, les producteurs lactalis, bien sûr que non, ils ne vont pas rester au bord de la route. Ils seront repris, une partie, c'est déjà... Ils se contactent entre eux, les industriels. Alors, il faut arrêter. Bien sûr que ça fait mal au cœur, et que c'est dégueulasse de mettre des gens dehors. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a aucun pouvoir entre nos mains. On est pieds et mains liés. On est soi-disant patron. On fait des déclarations de revenus. On est à la mutualité sociale et agricole. On est dans la case, lorsqu'on déclare nos revenus professionnels, des non-salariés agricoles. Des non-salariés agricoles. Alors, on n'est pas des salariés, mais on n'est pas des patrons non plus. Parce que dans des conditions comme ça, un patron qui ne fait pas sa facture et qui est à la merci des groupes industriels, je n'appelle pas ça un patron. Donc, les manœuvres de la FNSEA, en criant sur lactalis, le litrage, de toute façon, il va disparaître. On baisse en production. Donc, les gens qui livraient chez lactalis vont livrer chez Savendia, chez Sodial, chez Agrial, chez Terena ou ailleurs. Dans les coopératives. Le plus proche qui passe dans la zone. Voilà. Malheureusement, certains vont être déconvertis. Ceux qui voulaient rester en bio ne vont pas forcément retrouver des collecteurs bio. Attention. Il y a des drames à des endroits par rapport à la façon dont les gens voulaient produire dans leur exploitation. Ça, il ne faut pas le nier. Mais, la main, ils l'ont entièrement. Et les gars, la question, il faut qu'on se pose. Les gens disent, attention, si on n'a plus de collecteurs. Mais s'il y a des collecteurs. Mais les volumes baissent. Mais nous, notre travail, en tant qu'agriculteur, c'est quoi notre métier ? On travaille pour livrer du lait ? On travaille pour produire ? Je ne sais pas si on travaille pour produire. On travaille pour produire ou on travaille pour gagner notre vie ? On se lève le matin pour produire ? Pour remplir des citernes de lait ? Ou pour gagner notre vie ? Ce n'est pas le volume qui fait gagner sa vie ? Les coopératives, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont validé la fin des quotas. Les dernières années, avant la contractualisation, ils donnaient des rallonges pour que les gens produisent plus. Alors maintenant, on arrive à des aberrations où les gens font des volumes énormes pour ne pas gagner d'argent. Et puis alors, que ce soit Savantia, que ce soit Lactalis, que ce soit toutes nos coopératives, vous m'excuserez. Il faut revenir à la base. Et de payer le prix de base, 42, 43 centimes, parce que c'est ça le prix. Après, il y a des critères de qualité, suivant la qualité du lait, la matière grasse et la matière protéique. Mais la qualité, elle est pour l'éleveur. Elle appartient à l'éleveur. Ce qui compte, c'est le prix de base. C'est commun qu'il a un salaire. C'est son salaire de base. S'il a des primes, parce qu'il travaille bien ou il a fait plus d'heures, c'est des primes, de nuit ou autre. Nous, le prix qu'il faut prendre, parce que je vois plein de choses dans la presse, c'est le prix de base. Il tourne autour de 43. Certaines laiteries sont un peu plus hautes. Il peut en avoir à 45. De prix de base, j'ai bien dit. À 38 de matière grasse et 32 de matière protéique. C'est ça, le prix qu'il faut prendre. Parce qu'après, suivant les qualités, il y en a qui peuvent être payés en dessous, le prix de base. Et d'autres au-dessus. On est d'accord. Et après, ça dépend des choix des races et du choix de l'éleveur. Mais revenons à l'essentiel. Pourquoi les éleveurs ont peur de Saventia, ont peur de Lactalis, ont peur des coopératives ? On se met à genoux devant eux. Tout simplement parce que c'est des contrats léonins. C'est des contrats léonins. C'est des contrats d'esclavage. 43 centimes en 2024. Le prix du lait était autour de 31,32 centimes en 1951. En 1951. Est-ce que vous vous imaginez ? Non mais là, là, il faut quand même réaliser les gars. Ce sont des contrats d'esclavage. Des contrats léonins. Et puis après, pourquoi ça ne bouge pas ? Ça ne bouge pas. Parce que le ministère de l'Agriculture est ça depuis longtemps. Non, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture. C'est le ministère de la FNSEA. Et la FNSEA, c'est la co-gestion. C'est l'agroalimentaire, l'agroindustrie. Et le secteur tertiaire, qui est adossé, tous les services qui sont adossés au réseau agricole, le secteur tertiaire, est piloté par la FNSEA. Il y a des gens dans les commissions partout, dans les chambres d'agriculture, c'est des gens de la FNSEA. Ça ne pilote pas que l'agroalimentaire et l'agroindustrie. Ça pilote tout le tertiaire qui s'accompagne avec. Alors vous pensez bien que le but du jeu, c'est de passer des messages pour recruter des petits soldats. D'où la désinformation permanente. Et c'est pareil dans toutes les productions. Et je vais sortir des contrats léonins en lait pour deux minutes vous dire que c'est pareil ailleurs. Contrat léonins en peur, en lapin, ce que vous voudrez. Et là, je vous m'avais envoyé un article, je termine ma vidéo là-dessus, je réagis. Je suis éleveuse de poulet, voici combien je gagne par mois. Donc une jeune femme en photo, avec ses poulets, que vous m'avez envoyé. De la poule à la dinde, en passant par le poulet, la France est l'un des pays qui produit le plus de volailles en Europe. Voilà. Les Français consomment 22,5 kilos de poulet. Voilà. Par an. Principalement, bon, les importations Pays-Bas, Ukraine, Brésil. Voilà. Le roi du poulet, le milliardaire ukrainien. Voilà. Tout ça, on le sait. Et cette jeune femme, et les gens qui ont piloté les réseaux FNSEA qui ont piloté cet article, la filière française prévoit une hausse de 7% de la consommation d'ici 2035. Donc ça veut dire, voilà, la courbe est tirée vers le haut. Il faut chercher des éleveurs parce qu'il faut faire tourner les boutiques. Ça, c'est important. Il faut faire tourner les boutiques. Il faut faire tourner tous les techniciens qui tournent autour des agriculteurs, les centrales d'aliments. L'agriculture, c'est 7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires d'aliments. Imaginez-vous, 7 milliards d'euros. C'est pas une poille. Donc là, il y a des gens, il y a du casse-croûte, là. Là, il y a des gens qui en vivent très bien. D'où l'intérêt, je vous le dis, c'est important, de trouver des petits soldats, de piéger des jeunes à l'installation. Et ça, c'est grave. Très, très grave. Donc, devenir éleveur de poulet, donc tout un blabla. Pour rappel, la filière avicole française compte environ 14 000 élevages. Voilà. Donc, il faut des élevages plus ou moins intensifs pour être en table. Et c'est la fin qui est intéressante. C'est la fin qui est intéressante. Elle est la même qu'en lait, dans tout. Parce que le but du jeu, c'est de recruter, de piéger des gens. L'éleveur de poulet est sur tous les fronts. Voilà. En France, quelques 9 000 nouveaux agriculteurs choisissent de s'installer chaque année. Vous voyez ? Recruter les petits soldats. C'est pour ça qu'ils demandent ce qu'on va faire de nos exploitations agricoles. Bien que le métier d'éleveur soit exigeant, il continue d'attirer des jeunes et personne en reconversion pleine d'entrain. Vous voyez ? Arnaud Rousseau a dit qu'il faut aller chercher des talents. Dominique Chargé aussi. Vous voyez, des talents. Eux, ils ramassent les dividendes et puis ils envoient les petits soldats au front tous les jours de la semaine 7 sur 7 pour s'occuper des poulets ou des vaches laitières. Donc là, on arrive à la rémunération. C'est ça qui est intéressant. Rémunération. Dans l'article, tenez-vous bien, un éleveur de poulet ne compte pas ses heures. On va dire qu'il faut qu'il travaille. On est d'accord. entre le salaire brut entre 1019 euros mensuels et 9653 euros mensuels bruts. Soit une moyenne de 3440 euros bruts. Alors ça, je peux vous dire que ça, c'est un scandale absolu. C'est faux et totalement faux. Totalement faux. Et tous les articles sont orientés comme ça. Un jeune qui sort de l'école ou même quelqu'un qui a une trentaine d'années qui ne se plaît pas dans son travail, il voit ça. Il voit 9653. Il va se dire tiens, ceux-là, c'est les quarts supérieurs. 1019, ouais, brut par mois, c'est quand ça va mal. Je serai mon propre patron. Alors il croit qu'il va être son propre patron. Il ne sera rien du tout. Parce que les poulets, c'est géré par l'agro-industrie qui sont en lien avec les finances d'ailleurs de Wall Street, in vivo, j'en pense et des meilleurs liés à la FNSEA. Principalement le groupe LDC, mais pas encore. Il y en a quelques petits autres acteurs. Et ça, c'est faux. Totalement faux. Il parle d'un bénéfice d'entreprise. Ce n'est pas le salaire. D'accord ? Et quand vous faites une moyenne, même avec ces faux chiffres, 3440 euros, si on fait un ratio, et je les ai les données économiques, pour ramener par rapport aux chiffres bruts qui balancent avec les bénéfices agricoles, il existe un ratio économique pour rarriver au salaire net, c'est des ratios qui sont pratiqués en Angleterre, aux Etats-Unis et tout, je l'ai trouvé le ratio, je l'ai fait le calcul. En pourcentage, je rarive autour de 1 000, 1 100 euros. Et attention, et c'est ça la réalité, et attention, dans ces chiffres-là, qui balancent, ce n'est pas les exploitations avec amortissement. Certaines sont en amortissement, mais d'autres ont une partie des amortissements qui sont finis de payer. Donc, un calcul, un salaire, un bénéfice net, ça se calcule avec amortissement. Ils se tiennent bien, ils se gardent bien de dire que quand les gars, ils ont travaillé 40 ans dans les élevages de poulets, qu'ils veulent revendre leurs poulaillers, ils ne vaut rien. Et pour que ça passe à la banque, il faut que le futur retraité, il donne ses élevages ou qu'il les vendent pour un prix dérisoire. Il se garde bien de le dire ça. Et il se garde bien également de le dire comme dans le lait, avant, que des grands groupes industriels, privés et coopératifs, ont mis à la porte des éleveurs, pas parce que c'était des mauvais éleveurs, mais parce qu'il avait posé des questions gênantes. Les bâtiments sont vides. Vous remontez dans mes vidéos, vous allez les retrouver. J'étais chez un gars en Vendée, il est en procédure et il n'est pas le seul. Voilà. On est totalement pieds et mains liés à l'agroalimentaire. Et ils ont juste besoin de la main-d'œuvre à pas cher pour préserver leurs bénéfices. Eux, l'agroindustrie et tout le tertiaire qui tourne autour du monde agricole. Et ces grands groupes-là, comme la grande distribution, mais là, nous on n'a pas affaire à Leclerc, que Leclerc vient bien après. Il rentre en débat avec Super U contre ces groupes-là. Mais ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils privatisent les profits et ils socialisent les pertes. C'est-à-dire, les pertes, c'est les petits soldats paysans qui sont une partie au RSA, qui tirent la langue, qui ont de la main-d'œuvre gratuite, et là, on déclenche quoi ? On déclenche la PAC, on déclenche des subventions aux bâtiments d'élevage, on déclenche la prise en charge des retraites agricoles par le régime général, par le budget de l'État, on parle d'économie, pourquoi le régime de la sécurité sociale, 7 et 3, 7 et 5, 12 milliards qui vont pour boucher le régime agricole chaque année, budget de l'État, sécu, là, il y a 12 milliards de trouvés déjà. Pourquoi on a laissé privatiser les profits de ces grands groupes-là et qu'on pique aux Français chaque année 12 milliards pour abonder la mutualité sociale agricole ? Pourquoi ? Il y a 12 milliards de trouvés là déjà. On n'arrivera à rien et le consommateur est en aucun cas responsable du détail que je viens de vous donner. La vraie répartition, il n'y en a pas 50. Les agriculteurs, ils s'en suscitent deux par jour et pas qu'en France, en Inde, c'est un fiasco. J'ai été à une conférence internationale, en Inde, c'est un drame et dans d'autres pays aussi. C'est par millions qu'il y a des morts de paysans en Inde. D'accord ? Simplement, ce n'est pas divulgué. Vu les souffrances qu'on a depuis des décennies, la répartition de la valeur ajoutée dans la filière agroalimentaire, alimentaire, c'est 40% qui devrait revenir aux paysans, vin à la grande distribution, vin à l'agroalimentaire et le reste pour la logistique. Voilà. voilà ce qu'il faudrait mettre en place. Parce que l'asservissement des paysans qui font vivre tout le monde autour, sauf eux, avec l'entretien gratis de la nature, ben chapeau, chapeau, pour traiter, pour traiter une catégorie socio-professionnelle aussi, de façon aussi pitoyable, c'est honteux ce qu'on vit dans le monde agricole. Absolument honteux. Voilà. Donc je tenais à vous répondre. Merci de m'envoyer ces mails. Non, cette femme-là qui est en photo, je vais vous faire voir son visage. Cette femme qui est en photo, les chiffres qu'elle a donnés, ils sont faux. Totalement faux. Et qu'elle peut amener ses comptabilités, je suis prêt à discuter avec elle quand elle veut, où elle veut. Voilà la photo. Voilà la photo. Voilà la photo de cette femme qui était, qui était, qui a fait un article. Parce que ces gens-là sont manipulés par l'agroalimentaire et le syndicat pour faire passer des articles pour tenter de piéger des jeunes. Voilà. C'est la même communication que fait Bigard quand il met des, qui lancent des marques où il y a quelques bêtes dans l'élevage qui va payer 50 centimes ou 1 euro de plus. Et c'est la même chose avec certaines laiteries, je vous l'ai déjà dit, avec des techniques de vente type c'est qui le patron ou autre, où il est vrai qu'ils vont payer le lait plus cher, mais une toute petite partie du littrage. D'accord ? Ça s'appelle de la com. Et là, c'est de la com. Et je vais terminer par la réflexion de mon copain Michel Bigny, si ça rapporte tant que ça d'élever des poules et faire du lait, comment se fait-il que les gens qui ont de l'argent ils n'ont jamais placé leur bille là-dedans ? Comment ça se fait que Bernard Arnault il n'a pas des élevages de poulet ou de vaches à l'étante ou de cochon ? Posez-vous la question. Lui, il y a longtemps qu'il a compris que plus on brossait la merde, plus ça sentait mauvais. À bientôt.